Bonjour, bienvenue au Forum économique breton en direct du Palais des Congrès. Merci de nous rester fidèles pendant cette journée et demie. Alors aujourd'hui, je suis avec Ronan Lemoyle. Bonjour. Bonjour. CEO d'Epopée Gestion qui fait 450 millions d'euros de gestion, c'est ça ? D'encours sous-gestion, effectivement. D'encours sous-gestion, c'est pas mal quand même. C'est pas mal, on peut toujours mieux faire, mais on va dire qu'on n'a que deux ans. C'est toujours pas mal. Alors, vous êtes spécialisé dans l'accompagnement aux entreprises PME, ETI, innovation, start-up, immo-bureau, société d'infrastructure. Comment ça se matérialise concrètement sur le terrain, votre activité ? En fait, on a deux branches à notre activité. Effectivement, une branche d'investisseurs, c'est-à-dire qu'on déploie ce qu'on appelle du capital. On va collecter de l'argent chez les grands investisseurs, des assureurs, des banquiers, des mutuels. Et cet argent, on vient l'investir dans le Grand Ouest au bénéfice de PME, au bénéfice de start-up, au bénéfice d'infrastructures. Et par ailleurs, parce que ce qu'on pense, c'est que l'argent investi, ça suffit pas. On a des équipes qui sont capables d'apporter du conseil opérationnel en marketing, en digital, en RH, aux entreprises dans lesquelles on investit. Donc, on a un double métier, un métier à la fois d'investisseur en capital et à la fois d'accompagnateur pour faire en sorte, finalement, qu'on accélère l'euro qu'on investit et qu'on apporte autre chose que l'argent aux entreprises qu'on accompagne. Alors, aujourd'hui, nous sommes en Bretagne. Vous l'aurez compris. Quelles conséquences positives sur les métropoles, sur les régions ? En fait, nous, notre ADN initial, c'est qu'on a été créé en plein moment du Covid. Et on pense finalement que la meilleure manière de résoudre des problèmes de société ou même environnementaux, il y a plein de choses qui circulent aujourd'hui, c'est sans doute de revenir à une dimension locale plus importante. Pourquoi ? Parce que si on crée des entreprises ou qu'on aide des entreprises à grandir ou des infrastructures ou de l'immobilier en région, qu'est-ce qu'on fait ? On finance des actifs. On fait en sorte que des gens embauchent des salariés. On fait en sorte que des gens vivent autour de ces entreprises. Et donc, finalement, on crée des grands écosystèmes régionaux qui sont plus denses et qui sont donc plus écologiques puisqu'on circule moins, parce qu'on a plus de circuits courts, parce que finalement, on fait de l'aménagement du territoire comme M. Jourdain faisait de l'approche sans le savoir. Donc, c'est ça, quelque part, notre ADN. Et c'est pour ça qu'on pense qu'on a un impact positif sur le territoire. Vous êtes très actif sur le terrain puisque vous avez opéré deux levées de fonds assez conséquentes. 40 millions d'euros en juillet pour Active Innovation, 50 millions d'euros pour Immoburo. À quoi vont servir ces fonds concrètement ? Effectivement, on a fait une grande levée de capital sur un fonds qui s'appelle l'épopée Westweb Valley 2 dans l'innovation, qui avait une levée de 40 millions d'euros, qui va investir dans les startups et dans l'innovation en région. Donc, l'idée, c'est d'accompagner des belles boîtes comme Ecotry, qui sont déjà chez nous, comme Shopopop, par exemple, qui fait la livraison de courses collaboratives. Donc, aider les startups à grandir parce que des porteurs de projets, il y en a beaucoup. Mais des gens qui trouvent de l'argent, c'est plus compliqué. Et puis, les accompagner opérationnellement parlant. Et deuxièmement, sur l'immobilier, on pense que la classe d'actifs immobiliers, le bureau, la logistique, l'activité, ça fait partie des choses qu'il faut financer. On a effectivement levé 50 millions d'euros. On est arrivé à 260 aujourd'hui. On a une cinquantaine d'actifs partout dans le Grand Ouest. Et cet argent, on va continuer à l'investir pour faire en sorte que les entrepreneurs puissent parfois faire ce qu'on appelle une sale list back, c'est-à-dire vendre leur bureau pour se délester leur bilan, devenir locataire et pouvoir réinvestir cet argent dans des opérations. On l'a fait, par exemple, pour l'illustrer avec un très, très beau groupe régional qui s'appelle le groupe Baudemère, qui est dirigé par Alain Daher. L'année dernière, on a racheté une douzaine de concessions automobiles, ce qui a permis au groupe Daher de réinvestir cet argent dans le développement de son groupe et de racheter d'autres concessions. Donc voilà, notre idée à nous, c'est de faire tout en sorte pour qu'à notre pente à ce niveau, on accompagne l'écosystème régional. J'imagine que c'est une solution qui, post-Covid, post-crise sanitaire, doit beaucoup plaire. En fait, on a créé la boîte. En tout cas, l'idée était née juste avant le Covid. Mais c'est vrai que le Covid a renforcé cette idée. Et nous, notre conviction, finalement, c'est les choses meilleures sont les choses les plus simples. Et la simplicité conduit à dire que l'écologie, la meilleure société, meilleure écologie, c'est une société où les gens vivent davantage en région, avec des meilleures conditions de travail, des salaires qui permettent de mieux se loger. C'est une société dans laquelle également l'écologie, c'est avoir des circuits plus courts, c'est travailler plus près de là où on vit. Donc effectivement, c'est une thèse qui n'a jamais été autant d'actualité. On en est très fiers. Vous avez créé un nouveau fonds pour financer trois types d'actifs. On peut en savoir davantage ? En fait, on a créé un fonds qui va s'appeler Infrastructure et Mobilité. Parce qu'on pense que si on veut aller jusqu'au bout de notre métier, il faut être capable de financer parfois des bornes de recharge électriques, parfois du fret Vélique. Il y avait une conférence tout à l'heure sur le fret à voile, le fret maritime à voile. Parfois du stockage d'énergie. Vous avez tous vu que le kilowattheure d'énergie allait s'envoler dans les mois qui viennent pour des raisons qu'on connaît. Nous, on veut être un des acteurs qui va amener du financement de ce genre d'infrastructures pour la région Grand Ouest pour faire en sorte qu'on permette finalement de bénéficier de l'infrastructure nécessaire, voire même d'abaisser un certain nombre de coûts de revient qui sinon vont s'envoler. Donc effectivement, ce fonds, on en est très fiers. Il fera 250 à 300 millions d'euros. On a déjà des premières intentions d'investissement. On a des très beaux projets comme le projet Zéphir et Boré notamment dans lequel on va investir. Donc, c'est des projets qui nous tiennent à cœur. On a le sentiment qu'on fait à la fois ce qui est un peu notre métier à Charles Kabyli, qu'on l'associe à moi historiquement, d'accord, entrepreneur financier. Et en même temps, qu'on fait quelque chose qui a beaucoup de sens, ce qui pour les quinquagénaires que nous sommes est très important. Surtout par les temps qui courent. Merci beaucoup pour votre intervention, Renaud Lemoyle. Merci à vous de nous avoir suivis. On continue ensemble les échanges tout au long de cet après-midi. A tout de suite. A tout de suite.